Qu'est-ce qu'on va traiter ? Je suis psychothérapeute, notamment en ICV, essentiellement en ICV aujourd'hui. Je travaille depuis à peu près une quinzaine d'années et pendant les 15 premières années de mon travail, j'ai travaillé dans un service, qui est le service de Dr Coutenceau, qui est le président de ce lieu, qui est à la fois un service de psychiatrie classique, où j'ai travaillé en hospitalisation, fermée, ouverte, et puis ensuite en centre médico-psychologique, en consultation ambulatoire. Et nous avons aussi un centre de consultation de victimologie, notamment ici à la Ligue, et puis un centre de consultation en criminaux, c'est-à-dire essentiellement pour des hommes qui sont en obligation de soins, dans des contextes de violences, et notamment violences sexuelles. Donc dans un premier temps, c'est surtout sur cette pratique-là que je me suis orientée, les premières années. J'ai fait beaucoup de prévention de la récidive, beaucoup de psychothérapie de groupe. Et puis bien sûr, comme tous les gens qui travaillent avec les auteurs de violences, c'est très rapidement poser la question de leurs antécédents de trauma et de l'intrication de ces antécédents de trauma avec leurs problématiques et leur passage à l'acte. Et en 2007, je me suis formée à l'EMDR. Et là, ça a beaucoup changé mon appréhension des choses, puisque notamment cette notion de dissociation est entrée dans la scène, dans ma scène psychique, dans ma scène de réflexion. Et je dois dire qu'au début, la toute première formation EMDR, très honnêtement, je ne voyais pas l'intérêt. Je ne voyais pas de quoi il s'agissait. J'avais l'impression que c'était un truc très rare, que c'était juste les troubles de personnalité multiple. Bon, voilà, ok, c'est intéressant, pourquoi pas ? D'accord, ils disent de faire passer l'échelle d'expérience dissociative à tous les patients, je vais le faire. Bon, grosso modo, voilà. Et puis, petit à petit, voyons les difficultés que je rencontrais avec certains patients, notamment de cette consultation de criminaux, et leur niveau d'anesthésie, ce que j'appelais jusque-là de l'alexithymie, de l'anesthésie émotionnelle et de manque d'empathie, enfin tous ces symptômes, ça a commencé à m'interroger en parallèle avec les difficultés que je pouvais rencontrer dans les séances EMDR. C'est comme si c'était un peu corrélé, quoi. Et en EMDR, notamment, on demande des sensations corporelles, et certains patients n'avaient aucune sensation corporelle du tout, alors qu'on abordait des choses pas forcément faciles, même quand on abordait des choses moins faciles, ils n'avaient aucune sensation corporelle, enfin ça m'a vraiment interrogée. Du coup, ça s'avérait difficile avec certains de ces patients de travailler, finalement, même si c'était leur demande, sur l'ancédant traumatique en particulier. Et dans ce contexte-là, je me suis formée à l'ICV, et là j'ai commencé à utiliser beaucoup plus la notion de dissociation, et à me rendre compte à quel point elle m'était utile, donc à quel point elle m'était même maintenant devenue indispensable. Donc c'est un peu le fruit de ce cheminement que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'une des choses qui dessert considérablement l'utilisation du terme de dissociation, c'est le chaos en termes de définition et d'acception du terme. Donc je vais commencer par un petit panorama des différentes acceptions de ce terme. Ensuite, je vais vous parler un petit peu plus de la dissociation structurelle, puisque c'est surtout ça qui nous réunit aujourd'hui. Je vais vous parler de la différence entre un souvenir normal et un souvenir traumatique. Donc je vais vous démontrer que la dissociation, c'est la différence entre cet œuf, que vous connaissez bien, qui est un œuf de la vie quotidienne, qui est un souvenir tout à fait ordinaire, et cet œuf, qui est vachement plus intéressant, il est fascinant le souvenir traumatique. Regardez comme il brille. Regardez comme il attire l'attention. Et regardez comme ça peut être handicapant pour faire des choses dans la vie quotidienne sans être dérangé par ce bruit constant. Donc voilà le problème du souvenir traumatique, c'est qu'à la fois il a un côté très envahissant, si je continue vous n'avez qu'il m'entendu du tout, et mon caméraman va me taper sur les doigts. Et en même temps, il a un côté très fascinant, et vous avez sûrement remarqué une différence de taille, c'est le cas de le dire, c'est que le souvenir traumatique est enflammé. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup plus de place, par exemple par rapport au temps qu'il a représenté, en comparaison avec un souvenir ordinaire. Et effectivement, comment dire, on peut avoir été confronté à un tremblement de terre qui a duré quelques secondes, et que ça prenne une place considérable du fait du remaniement, tout un tas de choses, et de ce qui a été emmagasiné pendant ces quelques 7 secondes, ou ces quelques secondes. Donc voilà, un petit teasing pour la suite. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant sur la différence entre un oeuf et un oeuf de Pâques, mais je vous expliquerai ce qui fait la différence fondamentale. Ensuite, on rentrera un tout petit peu dans les modèles de dissociation structurelle. C'est probablement ce qu'il y a de plus disponible dans la littérature, et ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus de rentrer dans la différence, les différents modèles, etc. Je voudrais vraiment juste poser des jalons pour alimenter la réflexion en termes de prise en charge et de clinique. Je vais passer par un éclairage développemental. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut comprendre la mise en place de la dissociation dans le développement de l'enfant ? Et il y a de plus en plus de recherches qui focalisent encore plus sur la question de l'attachement et du développement de la fenêtre de tolérance au niveau émotionnel. C'est-à-dire, ce qu'on va pouvoir réguler, ce qu'on va pouvoir tolérer au niveau émotionnel ou pas, en lien avec les expériences d'attachement. Et enfin, je déboucherai sur quelque chose d'un petit peu plus pragmatique, c'est-à-dire concrètement, la dissociation structurelle, qu'est-ce que ça implique comme symptôme ? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie de dépistage pour essayer de repérer ces choses qui, pendant les sept ou huit ou neuf années, les premières années de mon exercice, m'ont été totalement occultées, alors que je les avais sous le nez. C'est quand même terrible. Et puis, on prendra une petite pause. Et ensuite, je vous parlerai de l'ICV. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Juste à titre indicatif, pour que vous voyez un petit peu qui est dans la salle, qui est formé à l'ICV. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens formés à l'ICV. Du coup, pour eux, ce sera un petit rappel, un petit tour de piste. Je trouve que c'est intéressant de voir comment on peut présenter l'ICV, parce que c'est aussi ce qu'on va expliciter à nos patients. Donc, pour vous, ce sera ça, mon objectif. Et puis, pour les autres, ce sera de vous expliquer un petit peu, vous initier un peu à la technique. Alors, un petit mot de définition sur la dissociation. Je vais d'abord vous faire un panorama, puis je vais rentrer dans le détail. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a tout un tas de significations, des définitions souvent floues. Pas toujours. Il y en a quelques-unes qui sortent du lot. On peut passer en revue la définition psychiatrique. On va y revenir tout à l'heure. La dissociation schizophrénique, qui est encore un petit peu différente. La dissociation péritraumatique, au moment du trauma. La dissociation hypnotique. Et puis, je vais vous parler un petit peu des apports de Pierre Jeannet, mais vraiment très brièvement, parce que ça aussi, dans la littérature, vous pourrez trouver beaucoup de choses là-dessus. La définition de Putnam, qui me semble intéressante, et ça va nous permettre de déboucher sur un descriptif de la dissociation structurelle. Et ensuite, je passerai à la suite de la conférence. Alors, la définition psychiatrique. En gros, il y en a deux. Il y a celle de l'Association américaine de psychiatrie, décidément, l'APA, qui parle de désunion de fonctions normalement intégrées, que sont la conscience, la mémoire, l'identité, ou la perception de l'environnement. Je vais passer à la suivante, et je ferai mes critiques pour les deux, parce qu'elles se rejoignent. Celle qu'on voit dans la CIM-10. Il s'agit d'une perte partielle ou totale, de l'intégration normale entre les souvenirs du passé, la conscience de son identité, et de ses sensations immédiates, et le contrôle des mouvements corporels. Donc ça, c'est une petite dimension qui est ajoutée dans la définition de la CIM-10. Alors, on va commencer par être positif. Qu'est-ce qui est intéressant, à mon sens, dans ces définitions ? Dans ces définitions, ce sont ces termes-là qui me semblent intéressants, le terme d'intégrer et d'intégration. Effectivement, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour décrire la dissociation comme l'opposé de l'intégration. Donc, logique, on dit qu'il n'y a pas d'intégration comme mode de définition de la dissociation. Ce qui me pose problème dans cette définition, c'est le côté normalement ou normal. Parce que là, déjà, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus flou. Donc c'est assez problématique de savoir qu'est-ce qui est normalement intégré et qu'est-ce qui est finalement d'une désunion qui serait normale de ces différentes fonctions. Bon, là, il y a un petit flou. Ensuite, ce qui me pose vraiment problème dans ces définitions, c'est qu'on ne sait pas s'il s'agit d'un état, d'un trait ou les deux. C'est quand même ennuyeux. Et alors, ce qui me semble vraiment problématique, pour le coup, c'est qu'on ne sait pas du tout, il n'y a pas d'unité derrière. Pour le coup, c'est des définitions dissociées, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée d'où ça vient, à quoi c'est lié. Et c'est ça, à mon avis, l'aspect fondamental de l'intérêt de la notion de dissociation, c'est que quand on arrive à la repérer, ça appelle à aller investiguer un certain type d'anamnèse dont je vais vous parler aujourd'hui. Et notamment, ça appelle au lien avec l'histoire traumatique. Et ça, ça n'est absolument pas mentionné dans ces définitions. Et à ce sens, je trouve que c'est vraiment un manque crucial. Alors, juste pour faire vraiment un petit panorama des troubles qui sont considérés comme dissociatifs dans les définitions psychiatriques. Là, en l'occurrence, j'ai pris le DSM. On a l'amnésie dissociative. Je ne vais pas rentrer dans les définitions. Vous avez tout ça très disponible en littérature. Je pense que vous l'avez en tête. La fugue dissociative. Le trouble dissociatif de l'identité. Le trouble de dépersonnalisation, déréalisation. Si je me souviens bien, c'est une addition dans le DSM 5. Et puis, les troubles dissociatifs spécifiés, non autrement spécifiés. Et enfin, indirectement, les états de stress aigus et états de stress post-traumatiques qui comprennent des symptômes dissociatifs, mais qui ne sont pas vraiment considérés comme dissociatifs à part entière dans le DSM. Donc, voilà ce qui est officiellement dissociatif dans la littérature psychiatrique aujourd'hui. Et là encore, évidemment, même problème. Aucune allusion, sauf dans le tout dernier cas, à l'origine éventuellement traumatique des troubles. C'est quand même dommage. Alors, passons en revue à un autre type de dissociation. Et là, je vais commencer par, pour qu'on puisse se représenter des choses de façon commune, je vais commencer par vous imiter un cas clinique que j'ai rencontré. Il s'agit d'une femme qui est en entretien avec nous. En fait, initialement, c'est son mari qui consulte parce que leurs filles viennent de dévoiler un inceste. Donc, il y a une procédure qui est en route. Et madame a accompagné monsieur dans sa consultation pour anticiper en quelque sorte l'obligation de soins. Et il se trouve que dans un deuxième temps de l'entretien, donc d'abord on reçoit monsieur tout seul, dans un deuxième temps de l'entretien, on va proposer à madame de venir nous rejoindre. Et elle est intéressée, donc elle vient nous rejoindre. Et alors que monsieur nous avait expliqué qu'elle était au courant de tout, qu'il avait reconnu les faits, qu'il commence à décrire, à répondre à ses questions, à lui dire qu'effectivement, ce qu'ont dit les filles, les accusations qui sont portées contre lui sont exactes. Et à un moment donné, voilà comment cette femme réagit. Je suis où là ? Quelle heure il est ? Chérie, qu'est-ce qu'on fait là ? Qui sont ces gens ? C'est pas mon sac à main ça. Donc, cette femme présente un moment de déréalisation important. Elle se reconnaît, elle encore, mais elle ne reconnaît absolument pas la situation dans laquelle elle se trouve. Il fait nuit dehors, elle ne sait plus comment ils sont arrivés, quelle heure du jour on est, ce qu'on s'est dit. Évidemment, là, on est un petit peu ennuyé. Donc, c'est un dérapage, c'est un dégât collatéral, entre guillemets, de débutant, même si je ne sais pas si on aurait vraiment pu faire autrement. C'était assez imprévisible comme réaction. Évidemment, ça a été accompagné de façon assez rapprochée et le plus approprié possible. Mais ce qui est frappant chez cette femme, c'est qu'elle a cette réaction traumatique soudaine là où on a reçu vraiment des centaines de femmes de pères incestueux, de beaux-pères ou de grands-pères incestueux sans qu'il y ait ce type d'incident. Donc, ça pose vraiment la question de son histoire à elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle, certes, face à une situation qui est objectivement très difficile, elle se fragmente et se présente cette dissociation péritraumatique. Donc, ça va nous amener à faire les liens entre ces instants de déréalisation, de dépersonnalisation et éventuellement quelque chose de plus chronique qu'on va aborder tout à l'heure sous l'appellation de dissociation structurelle. Alors, qu'est-ce qu'on décrit dans la dissociation péritraumatique ? Typiquement, c'est un sentiment subjectif de torpeur, de détachement, une absence de réactivité émotionnelle. On n'a pas forcément tous les critères, je vais vous passer en revue, mais c'est ceux qui sont présentés comme typiques. Une réduction de la conscience de l'environnement. Voilà, typiquement, je pense que le symptôme le plus grave pour une femme, c'est de ne pas reconnaître son sac à main. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et alors, à titre vraiment d'anecdote, ce qui a été très intéressant, c'est que son mari a eu un très bon réflexe, je trouve, c'est-à-dire qu'il l'a touchée. Et il lui a passé le bras autour de l'épaule, il lui a pris la main. Et déjà, je pense que ça a beaucoup rassuré cette femme. Et ça fait partie des instructions qu'on leur a données pour qu'elle revienne un petit peu dans la réalité. On a donné quelques petits conseils, des petits conseils d'ancrage, en fait, pour aider cette femme à revenir. Et à la fin de l'entretien, elle était déjà beaucoup mieux. Et puis, évidemment, on a pris des nouvelles, on lui a proposé un suivi, etc. La déréalisation, c'est cette impression que les choses ne sont pas tout à fait réelles, pas tout à fait vraies. C'est souvent décrit comme il y a un brouillard entre moi à l'extérieur où je vois les choses comme à travers un tunnel. Enfin, il y a différentes perceptions de ça. Ensuite, la dépersonnalisation, le sentiment que ce n'est pas à moi que c'est en train d'arriver, que ceci n'est pas à mon corps, des fois même la sensation de se voir à l'extérieur. Et puis, l'amnésie dissociative qui, à mon sens, est quasiment toujours présente, au moins de façon partielle. Ce n'est pas toujours une amnésie totale, évidemment, mais quand on travaille sur les traumas, on a quand même souvent des éléments qui reviennent, qui semblent être des détails de ce qui s'est passé et qui étaient totalement occultés. Ce sera tout pour maintenant. Ensuite, une autre forme de dissociation schizophrénique. Et là, c'est plus difficile à m'aimer, mais je vais essayer quand même. Donc, je vais sortir toute la schizophrénie qui est en moi et vous la montrer. Il s'agit d'un homme qui est hospitalisé en service de psychiatrie contre son gré dans le cadre d'une hospitalisation d'office à l'époque. Et lorsque nous entrons dans le service, il est toujours plus ou moins assis à la même place. Il est assez catatonique. Et voilà comment il réagit. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi à vous restituer l'aspect extrêmement effrayant de la présentation de ce monsieur, mais il a à la fois un regard complètement vide, froid, absent et en même temps comme une forme très, très discrète de haine. Vous avez senti ça ou pas ? Je suis une bonne schizophréneur. C'est bien. Donc, c'est assez préoccupant. Il se trouve que quand on sait pourquoi il était hospitalisé, on est encore plus angoissé puisque ce monsieur a eu une, comme souvent chez les catatoniques, il a eu une poussée agressive soudaine et il a pris une nuage et un couteau, poursuivi quelqu'un dans la rue et puis à un moment donné, une autre personne l'a interpellé, il s'est arrêté, il est allé s'allonger dans un pré qui n'était pas loin. Et voilà, vraiment l'acte bizarre sorti de nulle part assez typique de schizophrénie catatonique. Alors, on parle aussi de dissociation dans la schizophrénie, c'est encore une autre forme de dissociation. Les psychanalystes parlent de spaltoum, des fonctions psychiques. Qu'est-ce qu'ils entendent par spaltoum ? Alors, il faut rappeler que de la schizophrénie, ça vient du grec, que ça contient cette idée même de fendre, cliver au niveau de l'esprit. Et donc, la schizophrénie, d'après Laplanche et Pontalis, c'est une incohérence de la pensée, de l'action et de l'affectivité. Et on l'appelle tour à tour discordance, dissociation, désagrégation. Et donc, bien sûr, une des questions qui va se poser, c'est, est-ce que cette dissociation schizophrénique est une forme extrême de dissociation structurelle ou est-ce que c'est un autre phénomène ou est-ce que les phénomènes se recoupent partiellement ? On y reviendra plus tard, si vous voulez. Il parle également de détachement à l'endroit de la réalité écreplie sur soi et surtout, d'une activité délirante, plus ou moins marquée, toujours mal systématisée. Alors, la dissociation hypnotique, là, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je pense qu'en plus, vous voyez tout à fait ce que c'est puisque, en principe, on traverse tous ce type d'état assez régulièrement au cours de la journée. C'est un peu difficile à faire devant un groupe de 50 personnes, mais je vais essayer quand même. Voilà, donc c'est vraiment juste un état d'absorption, un état modifié de conscience avec une focalisation de l'attention, une concentration. Simplement, ça veut dire qu'on va se focaliser sur quelque chose au détriment du reste. Désolée, j'ai fait abstraction de votre présence autant que je pouvais. Donc, voilà, ça va être un état qui se déclenche spontanément plusieurs fois par jour. C'est un moment de ressourcement, en quelque sorte, où on lâche un peu les amarres, on rêvasse, et puis, ça peut avoir une profondeur plus ou moins grande. Et donc, la question qui va se poser, c'est dans quelle mesure ce phénomène est normal et à quel moment est-ce qu'il peut devenir pathologique ? Donc, on sait qu'il est normal, mais il semblerait que certains états d'absorption puissent également survenir chez des personnes qui souffrent d'une distorsion structurelle et ces états d'absorption vont prendre une tonalité particulière. Et alors, Van der Haart donne une proposition de définition de ces altérations de la conscience pathologique. Il dit qu'elles sont pathologiques quand elles sont excessives, fréquentes, rigides et qu'elles ne peuvent être contrôlées consciemment. Alors, le problème de ces états de dissociation hypnotique, c'est que, certes, c'est des moments de relâchement où on se ressource, mais s'ils deviennent trop profonds ou trop prolongés, ce sont des moments qui introduisent une rupture dans la continuité de l'expérience et donc qui peuvent aggraver la sensation de discontinuité et de fragilité du soi et on y reviendra tout à l'heure. Il me semble que ces états d'altération deviennent pathologiques sont pathologiques notamment quand ils sont déclenchés par un déclencheur traumatique. Je pense à une de mes patientes par exemple qui a été exposée de la violence conjugale étant enfant, elle regarde un reportage de Sophie Davant, ne jamais faire ça quand on a ces antécédents-là et elle m'appelle quelques jours plus tard en me disant je suis complètement perturbée depuis, je suis restée je ne sais pas combien de temps devant la télé qui continuait de tourner sans avoir aucune idée de ce que j'ai regardé et grosso modo je me suis entre guillemets réveillée trois heures après elle habite seule donc il n'y avait personne pour l'interrompre il faisait nuit je ne savais plus du tout ce qui s'était passé grosso modo. Donc on a quand même de temps à autre ces phénomènes-là de réactivation traumatique qui vont plonger le sujet dans un état dissociatif de type absorption hypnotique et une autre caractéristique et une autre caractéristique de cette absorption qui peut être pathologique c'est la difficulté à en sortir c'est-à-dire que si on sonne à la porte ou que le téléphone sonne et que la personne qui est dans cet état ne l'entend pas du tout alors que ça commence à être répété et que la première sonnerie on ne l'entend pas on peut imaginer que ça peut arriver si vraiment on lit un livre ou on regarde un film passionnant mais au-delà de ça ça commence à être un petit peu invalidant. Je vérifie mon antisèche Maintenant je vais vous parler de la dissociation structurelle et pour introduire cette dissociation structurelle je vais vraiment faire juste un petit panorama des faits essentiels qui sont issus de la recherche sur avec quoi est-ce qu'elle est corrélée. Alors maintenant on sait que la dissociation structurelle est corrélée avec la présence d'antécédents d'expériences traumatiques j'espère que j'enfonce une porte ouverte et plus particulièrement des antécédents infantiles de violences sexuelles violences physiques de négligence mais aussi plus récemment on a mis en évidence que c'était également corrélé à des expériences de perte dans l'enfance ou une exposition à la violence et on est de plus en plus sensibilisés à la prise en charge des enfants exposés notamment aux violences conjugales et au risque de l'exposition aux écrans. Dernier aspect on a aussi fait des liens entre le niveau de dissociation la gravité des symptômes dissociatifs et la chronicité la sévérité ou la précocité du trauma et évidemment il y a encore plus de risques quand le trauma est deux ou trois de ces qualificatifs. Alors un petit détour par Pierre Jeannet qui est à la base de toutes les conceptions de dissociation structurelle aujourd'hui et là je vais être extrêmement réductrice c'est synthétique mais c'est volontaire parce que je pense que vous pouvez trouver beaucoup de choses là-dessus dans la littérature et aussi parce que ces apports sont repris dans des termes plus modernes par les psy d'aujourd'hui qui s'intéressent à cette question. Mais l'aspect crucial qu'il a introduit c'est la description de l'activité psychique comme une activité de synthèse. Aujourd'hui on parle d'une activité d'intégration mais l'idée est la même l'idée est très moderne. Et il décrit que cette activité de synthèse peut échouer par la fatigue par une intensité de l'émotion et notamment dans les situations traumatisantes éventuellement par la maladie et je pense que c'est implicite mais aussi en fonction des moyens c'est en particulier chez l'enfant jeune les capacités d'intégration de synthèse entre guillemets sont beaucoup moins développées que chez l'adulte. ensuite dernier point il décrit du coup un mois dissocié avec amnésie ou dépersonnalisation et ce qu'il appelle des idées fixes qui sont survivissances et ces situations qui vont être vécues comme difficiles dans le présent qui vont être évitées par exemple dans le présent du fait de ce qu'il appelle ces idées fixes. On va y revenir avec des termes un petit peu différents et maintenant je vais vous parler de Pâques Pâques approche et je vais vous décrire ce que c'est que la différence entre un souvenir normal et un souvenir traumatique. Alors dans un souvenir normal on a trois choses on a la coquille le blanc le jaune première chose c'est la représentation de ce qui s'est passé cette représentation ce n'est pas ce qui s'est passé c'est une représentation c'est une interprétation donc il y a des choses qui sont distordues il y a des choses qui n'ont pas été sélectionnées il y a des choses qui ont été retenues mais un peu majorées dans leur importance par rapport aux souvenirs de base et il y a beaucoup de recherches sur la fiabilité des témoignages notamment judiciaires qui mettent en évidence je pense que même le souvenir la remémoration d'un souvenir relativement récent chez différentes personnes qui étaient présentes au même événement va être relativement biaisé c'est une interprétation on ne stocke pas nos oeufs juste comme ça on les digère sauf la coquille mais l'idée c'est qu'en fait on va intégrer et interpréter l'événement tous les événements qu'on vit en fonction de qui on est et du coup on ne va pas faire la même sélection que notre voisin et certains vont voir des choses toutes bêtes comme une paire de baskets rouges et l'autre une paire de baskets vertes et ainsi de suite sans qu'on puisse vraiment s'expliquer ces phénomènes là mais évidemment ça pose quand même assez de problèmes potentiellement deuxième aspect de ce souvenir somme toute assez ordinaire c'est l'émotion et là je parle de l'émotion que je ressens aujourd'hui quand je pense à ce souvenir c'est pas l'émotion du souvenir par exemple si je suis déprimée que ça c'est un souvenir heureux je peux être très triste en pensant à ce souvenir et ça c'est assez typique en ICV à quel point on parlera un petit peu de comment ça fonctionne mais à quel point la façon dont on traverse la ligne du temps qui est une liste de souvenirs sur laquelle on va travailler va être vécue de façon très différente selon le point de départ c'est à dire si je pars d'un souvenir qui un souvenir de solitude il est probable que mon premier passage en revue des souvenirs de ma vie met en évidence quasiment que des souvenirs où je me sens seule alors que c'est les mêmes souvenirs que d'habitude mais je ne les lis pas du tout de la même façon et c'est ça qu'on est en train de nettoyer parce qu'au passage suivant généralement il y a autre chose et puis petit à petit les choses se calment et on voit l'histoire de sa vie sous une autre perspective mais qui n'est pas infiltrée de cette solitude chronique donc l'émotion la représentation l'émotion ce que je ressens aujourd'hui quand je pense à ce souvenir et puis ce que j'appellerais le sentiment d'appartenance c'est-à-dire le caractère autobiographique du souvenir parce que je peux avoir une représentation et une émotion et ce soit juste un rêve j'ai fait un rêve j'ai des images en tête ça me fait des choses mais je sais que ça ne m'est pas arrivé pour de vrai vous voyez et c'est cette différence-là le sentiment d'appartenance autobiographique qui nous indique implicitement que oui ça c'est quelque chose qui m'est arrivé c'est pas une histoire qu'on m'a raconté c'est pas quelque chose que j'ai rêvé c'est pas quelque chose que j'ai imaginé c'est pas une histoire c'est quelque chose qui m'est arrivé et là aussi ça peut être plus ou moins erroné bon en tout cas voilà les trois composantes du souvenir ordinaire maintenant je sens que vous êtes beaucoup plus intéressés par celui-là je les surveille à la pause aucun neuf ne disparaîtra alors le souvenir traumatique ma proposition c'est que la différence entre ce souvenir ordinaire et ce souvenir traumatique c'est ça la dissociation la dissociation peut se manifester au niveau de la représentation c'est à dire que dans mon souvenir traumatique ma représentation de ce qui s'est passé est dissociée elle n'est pas disponible partiellement ou totalement c'est la caractéristique d'un souvenir traumatique évidemment il y a une part d'amnésie dans le souvenir normal mais c'est pas de l'amnésie de choses importantes c'est pas de l'amnésie de choses qui sont lestées au niveau émotionnel on a fait un tri adaptatif des choses que j'ai pas envie de retenir parce qu'elles ne me servent à rien et puis je vais retenir les choses intéressantes on verra plus tard que pour retenir quelque chose il faut qu'il y ait un minimum d'activation émotionnelle si je vis rien de passionnant pendant la conférence que j'écoute je retiendrai rien voilà d'où mes œufs de Pâques pour essayer de vous faire un peu d'émotion c'est juste une stratégie pédagogique alors donc on a un premier phénomène qui est l'amnésie la représentation du souvenir de ce qui s'est passé n'est pas disponible j'en ai une mais elle n'est pas disponible on a des fois un phénomène réactionnel à l'amnésie qui est cette hypermésie qu'on a chez les personnes qui souffrent de trauma essayez de ne pas penser à cet œuf essayez de ne pas regarder cet œuf mentalement ne pas entendre son bruit ne pas voir sa jolie couleur dorée ne pas imaginer le coup du chocolat qui est dedans bon il y a peut-être qu'il n'aime pas le chocolat c'est très difficile de faire abstraction de quelque chose auquel on essaye surtout de ne pas penser vous connaissez peut-être l'exercice de l'éléphant rose ne pensez pas à l'éléphant rose moi je trouve ça plus rigolo avec un œuf de Pâques mais c'est la même chose plus on essaye de ne pas penser à quelque chose et typiquement ça génère aussi des troubles du sommeil par exemple j'ai une grosse conférence à donner demain il ne faut surtout pas que j'y pense sinon je ne vais pas m'endormir et là ça y est c'est démarré et on ne dort pas donc tout ça ça fait partie de la régulation du stress ça a un lien avec la dissociation et donc le problème de l'amnésie c'est qu'elle peut si elle n'est pas tout à fait étanche générer ces phénomènes de retour et d'attaque de la concentration de la pensée et du sommeil par ces représentations qui reviennent constamment et parfois ça peut être des représentations totalement détachées de quoi que ce soit d'autre je pense par exemple à certaines personnes que j'ai suivies qui dans leur environnement percevaient constamment des objets ou encore plus fréquemment des visages qui leur rappelaient des événements traumatiques qu'ils avaient vécu mais il n'y avait pas forcément d'émotions associées souvent il y a des émotions associées mais pas toujours alors deuxième problème de mon œuf de Pâques c'est que c'est l'émotion qui peut être dissociée il m'est arrivé quelque chose de terrible et ça ne me fait rien du tout c'est pas quelque chose j'ai intégré donc je suis capable de dire ça a été vraiment très dur mais finalement voilà ce que j'ai appris au cours de cette expérience-là même si j'aurais probablement préféré que ça ne m'arrive pas donc ça c'est normalement l'intégration du souvenir ça va être le signe de ça en revanche si une anesthésie totale je sais je me souviens je n'ai pas d'amnésie je me souviens de ce qui m'est arrivé je sais que c'est effroyable mais ça ne me fait rien du tout là c'est aussi un signe de dissociation et puis à l'inverse on peut avoir de façon réactionnelle à cette tentative d'essayer de s'anesthésier des retours là aussi très invasifs émotionnels ou sensoriels parce que dans le souvenir traumatique l'émotion elle est aussi dans des sensations corporelles de ce qu'on a vécu elle n'est pas encore à distance comme dans le souvenir normal et donc on peut avoir des sensations corporelles intrusives ou douloureuses liées à certains traumas auxquels on a été confronté c'est assez typique dans des séquelles d'intervention médicale traumatique par exemple et puis troisième point le sentiment que le souvenir m'appartient peut lui aussi être dissocié et par exemple certains patients arrivent en disant voilà j'ai des flashs je vois des choses terribles mais je ne pense pas que ça me soit arrivé en général ils arrivent plutôt au stade d'après où ils me disent au début j'ai commencé à avoir des flashs et après j'ai commencé à me souvenir et voyez cette différence montre qu'au début ce n'était pas des souvenirs pour eux dans leur vécu et la question se pose c'est est-ce que c'est des vrais souvenirs ou est-ce que c'est des faux souvenirs je n'enverrai pas ce débat aujourd'hui mais en tout cas ce qui s'y passe c'est cette question du sentiment autobiographique du sentiment d'appartenance est-ce que j'ai la sensation que même ces choses qui m'envahissent qui me bouleversent qui me font plein d'émotions qui m'intrusent dans ma vie quotidienne qu'elles m'appartiennent ou est-ce que j'ai le vécu que c'est quelque chose qui me harcèle quelque part presque de l'extérieur enfin qui est à l'intérieur de moi mais qui ne vient pas de ma biographie et puis à l'inverse ce que je vous propose c'est que quand on a trop ce sentiment que le souvenir nous appartient donc là aussi une réaction un peu opposée enfin plutôt un aspect réactionnel au sentiment d'appartenance enfin l'absence du sentiment d'appartenance et bien j'ai l'impression que mon souvenir est partout et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à moi que ça soit arrivé et on observe des gens qui traversent des états de solitude très importants du fait d'avoir cette impression de finalement ma vie c'est que ça oui ils ont trop de sentiments d'appartenance autobiographique et ils ont cette impression de voir des situations à risque traumatiques partout par exemple ils se sentent envahis dans le ça m'arrive tout le temps et souvent avec un donc c'est ce que j'appelle sentiment de persécution c'est pas au sens paranoïaque mais oui c'est cette obsession dans le fait que je suis constamment agressée par ça dans ma vie d'aujourd'hui et souvent associée avec un sentiment de solitude important personne ne peut comprendre ce qui m'est arrivé donc ça n'appartient qu'à moi vous voyez quelque chose de cet ordre là dans l'expérience traumatique qui fait partie de cette grande difficulté à la communiquer alors je vais vous faire un petit tableau récapitulatif c'est très très schématique mais les schémas ça permet d'avoir une pensée claire même si l'être humain n'entre pas dans des cases donc grosso modo la différence entre le souvenir ordinaire et le souvenir traumatique c'est différents types de dissociation que ce soit des choses qui sont absentes parce qu'elles sont étanches dissociées de façon étanche ou des éléments de souvenirs qui sont présents en excès parce qu'ils reviennent à l'attaque et que la dissociation n'est pas suffisamment étanche pour les maintenir à l'écart et on a ces éléments tant au niveau de la représentation de l'émotion du sentiment d'appartenance autobiographique et on rentrera dans le détail tout à l'heure des symptômes qui débouchent de ces différentes sous-cases entre guillemets c'est-à-dire des problèmes d'amnésie ou d'hypermnésie parce qu'évidemment quand on a une hypermnésie généralement on cherche à trouver une solution pour se calmer et donc on peut développer des solutions addictives par exemple ou des propensions au passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif etc. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure Maintenant je vais vous parler un petit peu de la neurobiologie et je vais être là encore volontairement très réductrice d'une part parce que je ne suis pas neurologue et neuroscientifique d'autre part parce que je pense que l'essentiel c'est de comprendre le principe de ce qui se passe au niveau neurobiologique et pas forcément de connaître toutes les sous-parties qui sont activées par cœur mais d'avoir une idée de l'esprit Pourquoi est-ce qu'on a ces manifestations en cas de situation traumatique qui va déborder le sujet ? Eh bien la première chose c'est vous savez sans doute que lorsque survient une situation de stress on a grosso modo là je vais vraiment faire les grandes lignes une activation du système noradrénergique c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de mécanismes qui vont se mettre en œuvre pour nous permettre de lutter ou de fuir donc concrètement on va avoir du sucre qui va être puisé dans les ressources pour se libérer dans le sang pour être disponible pour l'activité musculaire on va avoir un rythme cardiaque et respiratoire plus soutenu et on va avoir un certain nombre d'aspects de l'activité métabolique qui vont s'ajuster pour nous préparer à répondre à la situation de crise donc il s'agit d'un système d'alarme pour répondre à une crise aiguë le problème qu'on va rencontrer c'est quand la situation perdure quand la situation perdure ça veut dire que ce qu'on a mis en place initialement avec notre réaction de stress pour lutter ou fuir n'a pas été opérant puisqu'elle est encore là cette situation j'ai pas réussi à lutter j'ai pas réussi à fuir bon donc on se trouve dans une situation d'impuissance concrètement ce qu'on a découvert au cours des 15-20 dernières années essentiellement c'est que cette situation d'impuissance face à ce qu'on appelle une peur sans solution génère une adaptation corporelle pour empêcher que la réaction de stress n'endommage l'organisme si elle dure et vous savez à quel point le stress peut être toxique s'il est chronique et donc l'exposition répétée ou durable à une situation de stress et d'impuissance va amener des aménagements et comment est-ce que je vais faire pour ne pas me rendre compte de l'horreur de ce qui m'arrive et dont je ne peux pas me tirer bon je vais faire et bien je vais la sous-détecter je vais m'anesthésier je vais plus sentir c'est ce qu'on fait pour opérer quelqu'un on va lui faire mal quelque part l'anesthésie pour pas qu'il ait mal le problème c'est que c'est quelque chose qui devient chronique parfois souvent et on en reparlera pourquoi et que du coup c'est une forme d'amputation c'est à dire qu'il y a une partie de soi dont on ne va plus pouvoir se servir une partie de soi à laquelle on renonce pour dire les choses autrement c'est un petit peu comme si on a dans un bâtiment un incendie qui se déclenche et puis les pompiers peuvent pas arriver à temps je peux pas appeler de l'aide activer mes systèmes d'attachement je peux pas fuir je suis enfermée dans cet immeuble et en même temps je peux pas le combattre parce qu'il n'y a pas d'extincteur ou en tout cas il n'y en a pas assez ma dernière solution de dernier recours c'est de fermer les portes colmater porter fenêtre et d'aller me mettre dans un autre endroit de l'immeuble d'attachement donc typiquement c'est un peu imagé mais ça correspond à ce qu'on va mettre en place en termes dans une situation d'impuissance dans une situation de stress qui perdure et donc concrètement au niveau neurobiologique qu'est-ce que ça génère on a une diminution grosso modo de l'activité système de stress classique c'est-à-dire la noradrénaline la dopamine vont se réduire c'est plus la peine j'ai plus besoin de tout ce système puisque j'ai plus besoin de lutter ou de fuir ça sert à rien donc il y a une forme de résignation qui se met en place mais en parallèle avec cette sous-activation du système de stress puisqu'en fait c'est à ça que ça revient va se mettre en place une hypersensibilité des récepteurs du système noradrénergique donc concrètement j'ai moins de stress qui circule mais mes récepteurs deviennent hypersensibles et du coup ça va donner une présentation clinique et un vécu très binaire avec d'une part dans les situations d'absence de menace quelqu'un qui semble relativement anesthésié donc ça c'est quand ce phénomène devient chronique et s'installe et on décrira tout à l'heure comment il peut s'installer donc c'est ce qu'on appelle assez souvent la dissociation c'est à dire en général la dissociation on parle plutôt de cet aspect-là des manifestations mais c'est vraiment discutable c'est ce qu'on appelle aussi l'hypoactivation c'est à dire qu'on est plutôt en dessous de ce qui nous fait réagir en termes physiologiques là où d'autres vont réagir un petit peu plus tôt et concrètement le problème c'est que on va moins facilement se sentir vivant on va moins facilement réagir parce que l'adrénaline c'est aussi important dans la vie de tous les jours on va moins facilement réagir de façon plaisante et de façon à vibrer à sentir quelque chose face à des événements ordinaires mais agréables donc on a ces moments d'absence de menace et d'anesthésie émotionnelle apparente et puis ils alternent souvent avec des moments de réactivation traumatique qui vont correspondre à une hyperactivation massive du système de stress puisque une fois que le seuil de déclenchement des hormones de stress et du système de stress est activé et atteint les récepteurs sont hypersensibles donc très vite pour la même dose on va avoir une réaction de stress massive et c'est ce qu'on observe chez beaucoup de ces patients traumatisés qui au moment où ils sont réactivés vont avoir énormément d'angoisse par exemple parfois même sans avoir conscience de ce qui a déclenché cette angoisse alors que quand on fait un petit travail d'enquête rétrospective on se rend compte qu'il y a eu une activation et typiquement la patiente dont je vous parlais tout à l'heure avec Sophie d'avant n'avait pas n'a pas eu tout de suite n'a pas réalisé tout de suite pourquoi elle avait été plongée dans cet état là et quand je lui ai demandé mais qu'est-ce que vous avez fait juste avant c'était ça je pense à une autre personne qui allait des fois tout d'un coup se cacher dans un coin de sa maison et donc évidemment ses proches se posaient des questions qu'est-ce qu'elle fait pourquoi est-ce qu'elle va se cacher et un jour elle m'a dit sa mère y avait hier et je lui ai demandé mais qu'est-ce qui s'est passé elle n'avait aucune idée elle m'a dit je regardais la télé la télé est vraiment un activateur massif ça c'est vraiment une mauvaise idée comme invention de ce point de vue là et elle me dit je regardais un reportage sur des foyers hébergeant des enfants maltraités et cette femme a eu des antecedents de violences physiques par son beau-père étant enfant et typiquement c'est ce qu'elle allait faire quand ils étaient plusieurs dans la fratrie donc quand l'énervement commençait à monter chez le beau-père il y avait cette réaction de peur et de tentative de préservation qui se mettait en place et qui a été en quelque sorte figé comme tel enregistré comme tel et qui ressortait dès que le système était réactivé par des choses similaires on connaît assez bien ces choses-là dans les systèmes de stress et on va y revenir tout à l'heure alors ça m'amène à vous parler de la différence fondamentale entre un souvenir normal et un souvenir traumatique je vous ai montré finalement qu'il y avait ces dissociations possibles la représentation de l'émotion ou du sentiment autobiographique mais qu'est-ce qui va faire ça ce qui va faire ça c'est que cet œuf-là alors vous êtes un peu trop loin vous avez besoin de me croire sur parole mais vous en avez certainement chez vous il a été pondu c'est marqué dessus bon je l'écuille alors on le voit moins bien pondu le 7 mars c'est un souvenir du 7 mars c'est la différence fondamentale entre celui-là qui est pondu et celui-là qui est fondu l'œuf pondu est daté c'est-à-dire qu'il est passé pour simplifier vraiment de façon extrême il est passé notamment entre les mains de l'hippocampe c'est-à-dire il a été traité par l'hippocampe qui est une structure cérébrale qui permet notamment le repérage spatio-temporel et on s'est rendu compte que le souvenir traumatique déborde l'hippocampe et que c'est ce débordement de l'hippocampe qui génère les réactions dissociatives donc concrètement le souvenir normal il est vécu comme passé je sens le souvenir quand j'y pense que c'est passé et généralement j'ai à peu près une idée du moment où c'est survenu soit du contexte relatif soit du contexte global c'est-à-dire à quel moment dans ma vie donc ce souvenir-là c'est ça que j'appelle pondu il est situé dans un certain contexte temporel le souvenir traumatique eh bien le problème c'est qu'il est vécu comme présent il est vécu comme actuel et il occulte partiellement ou totalement son contexte et typiquement si vous demandez à quelqu'un qui a vécu quelque chose de traumatique et qui n'est pas encore traité comment ça s'est terminé eh bien souvent ils ne savent pas nous dire ou en tout cas c'est vraiment typiquement quelque chose qui n'émerge pas dans le récit spontané et ça fait partie des choses qui émergent généralement au cours du travail sur un souvenir traumatique c'est que tout d'un coup je pense à un de mes patients il a été attaché comme mode de punition étant enfant pendant une certaine durée et à un moment donné du travail qu'on fait ensemble il se souvient en retrouvant la sensation corporelle du moment où il est détaché et ça ça n'était pour ainsi dire pas disponible il me dit mais je n'avais pas pensé à cet aspect là depuis très longtemps en fait je l'avais complètement oublié et tout d'un coup le fait de se souvenir comment ça s'est terminé lui permet d'intégrer que ça s'est terminé parce que le problème de l'œuf de Pâques c'est que les gens nous disent je sais bien qu'il a été produit à un moment donné mais ce n'est pas ce que je ressens j'ai l'impression qu'il est éternel qu'il est toujours là qu'il est toujours en train d'être fabriqué d'être produit d'être astif et c'est ça cette présence qu'on va avoir de façon régulière quotidienne parfois alors ça m'amène à la notion de conscience autonométique qui a été développée par Tullwing qui a décrit notamment un patient ayant vécu un traumatisme crânien et qui n'est pas capable de se remémorer de resituer ce qu'il a vécu dans le temps et donc il a décrit comme conscience autonométique cette capacité à voyager à l'intérieur de soi dans le passé dans le présent dans le futur et à se situer par rapport à ces trois espaces donc c'est cette capacité à revivre les événements du passé tout en sentant que ce sont des souvenirs c'est-à-dire on peut en être affecté ça peut nous faire quelque chose c'est pas qu'on est anesthésié mais on a la sensation que ce sont des souvenirs on n'a pas la sensation qu'ils sont encore en train d'arriver ce qui est vraiment le propre du souvenir traumatique la définition que Putnam a donnée en 94 de la dissociation structurelle il le décrit du fait de toutes ces recherches comme un processus psychophysiologique altérant la capacité à accéder à ses souvenirs et ses connaissances l'intégration du comportement on a à nouveau cette notion d'intégration qui ne nous quitte pas et le sens de soi et on va passer un petit peu plus en revue cette question du soi tout à l'heure alors quelques mots sur les modèles de dissociation structurelle tout se base sur les apports de Pierre Jeannet Mayers repris les apports de Pierre Jeannet lui-même a été repris par Van der Haart ni Genuis et Steele dans leur ouvrage en particulier qui s'appelle Le Soin en T qui est vraiment la base de référence de la plupart des gens aujourd'hui qui utilisent la notion de dissociation structurelle alors voilà comment ils définissent la dissociation un manque d'intégration je crois qu'on est d'accord parmi deux ou plusieurs sous-systèmes psychobiologiques qui a de nouveau cette idée de quelque chose qui est sous-tendu par la réalité neurologique biologique de la personnalité comme système entier ces sous-systèmes endossant chacun au moins un sens de soi rudimentaire c'est à dire que c'est pas juste une émotion c'est une façon de lire la vie de me rapporter aux autres et à la vie qui est enquistée dans ces souvenirs traumatiques qui se sont chronicisés et qui se sont intégrés c'est pas juste un souvenir traumatique c'est un ensemble de souvenirs traumatiques qui se sont en quelque sorte cristallisés ensemble au moment de la construction de la personnalité c'est à dire au moment de la construction de cette perception de soi et des autres et de la construction du sens du soi alors c'est peut-être un peu compliqué à ce stade par rapport aux choses qu'on a vues mais on va revenir sur ces aspects-là tout à l'heure juste à titre anecdotique voilà donc ces auteurs décrivent une partie apparemment normale du fonctionnement avec une mission adaptative de cette panne et puis une ou des parties émotionnelles qui sont liées à ces capsules de souvenirs ou de moments traumatiques et donc pour eux et là ils reprennent aussi ils s'inspirent aussi de Jeannet la personnalité implique une gamme de systèmes d'action et c'est ça qui va différencier les activités ou les missions de la panne et les missions ou la réalité des PE les activités de la vie de tous les jours c'est la mission de la partie apparemment normale c'est à dire elle est chargée de gérer l'adaptation et notamment au travail au jeu l'apprentissage la relation aux autres la régulation énergétique le comportement sexuel et de reproduction voilà la définition de ce qu'on appelle l'adaptation dont est en charge la partie apparemment normale qui va autant que possible essayer d'éviter les parties émotionnelles c'est à dire généralement la partie apparemment normale est phobique des parties émotionnelles elle sait plus ou moins où elle se trouve et c'est elle qui va mettre en place les comportements d'évitement pour ne pas se retrouver dans une situation où on va être activé par les émotions du passé et les parties émotionnelles elles sont en charge du système de défense face aux dangers c'est à dire l'appel d'une figure d'attachement l'appel à un ami c'est une stratégie de lutte contre le stress le combat la fuite ou la soumission alors le problème de ces parties émotionnelles c'est que du fait de ces processus dissociatifs et de la réalité neurobiologique qui semblait sous-tendre les émotions et les sensations qui leur sont associées sont stockées telles qu'elles et donc quand elles sont activées comme elles ne sont pas datées cette activité de défense face aux dangers est également déclenchée c'est à dire que le système le corps réagit comme si l'événement comme s'il fallait encore se défendre de l'événement c'est à dire typiquement quelqu'un qui a eu un accident de voiture et à chaque fois qu'il monte dans une voiture il se met à trembler avoir le coeur qui bat les mains moites il est en train de se préparer à l'accident qu'il pense qu'il est en train de vivre plutôt qu'il ressent qu'il est en train de vivre et il peut savoir de façon très rationnelle que c'était il y a 15 ans et qu'il n'est plus au même moment de sa vie et qu'il s'en est tiré si son corps ne le sait pas c'est à dire si c'est pas quelque chose qu'il sent ça ne change pas grand chose à ses symptômes un dernier point là-dessus ces auteurs décrivent trois niveaux de dissociation structurelle alors pour simplifier le niveau de dissociation structurelle primaire qui correspond à on a une partie apparemment normale qui fonctionne relativement bien et qui est confrontée à un épisode traumatique ou plusieurs épisodes traumatiques mais isolés les uns des autres et qui vont simplement être encapsulés mais qui ne voilà qui vont être simplement encapsulés tel quel et qui ne sont pas particulièrement intriqués dans la construction de la personnalité et c'est typiquement cet exemple de l'accident de voiture c'est à dire que ça va être handicapant et ça va généralement faire développer des stratégies d'évitement parfois des intrusions des cauchemars etc mais ça reste très circonscrit finalement donc on décrit souvent les traumatismes simples assez enfin un certain nombre de SPT rentrent dans cette catégorie l'amnésie dissociative les troubles somatoformes et au niveau thérapeutique c'est ceux qui sont les plus simples à prendre en charge ensuite ils décrivent la dissociation structurelle secondaire avec ce qu'ils appellent les ESPT complexes les traumas complexes là c'est l'idée qu'on a une succession de traumas qui sont incrustés dans la construction de la relation d'attachement et donc qui vont aussi s'incruster dans le fonctionnement personnalité et à orienter l'interprétation des interactions avec le monde et avec les autres notamment dans les relations d'attachement donc on va observer dans ces tableaux des troubles de la personnalité liés à un trauma ou plutôt à une succession de traumas généralement dans l'enfance des troubles dissociatifs complexes des troubles anxio-dépressifs chroniques qui en fait masquent une histoire traumatique chronique mais qui comme elle a généré comme elle était chronique a généré une adaptation du système différente de la dissociation structurelle primaire et qui généralement va générer un tableau beaucoup moins typique et donc beaucoup plus difficile à décoder à dépister c'est-à-dire quand quelqu'un arrive en vous disant je fais des cauchemars que j'ai des accidents de voiture je n'arrive pas à monter dans ma voiture qu'est-ce qu'on va lui demander vous avez eu un accident de voiture ? ça semble assez logique là quand quelqu'un arrive avec une plainte anxio-dépressive chronique à moins d'être sensibilisé à la question c'est pas forcément la première question à laquelle on va penser à savoir les ancédants de trauma et puis le troisième niveau c'est la dissociation structurale tertiaire qui est décrit comme les troubles de personnalité multiple ou le trouble dissociatif de l'identité c'est deux appellations de la même chose et dans ces deux appellations l'idée c'est qu'il y a en fait eu tellement de trauma que même la partie apparemment normale a dû se fragmenter et donc on a différents types de gestion des actions de la vie quotidienne et on va avoir un certain nombre de manifestations notamment des choses qui vont être réalisées et dont on a les preuves manifestes mais dont on a quasiment tout oublié des gens qu'on croise dans la rue qui nous reconnaissent alors qu'on ne sait pas qui c'est etc. donc là il y a un pan entier de l'expérience qui peut être indisponible du fait qu'il est géré par une autre partie apparemment normale deuxième modèle beaucoup plus simple mais que je veux quand même mentionner de la dissociation structurelle c'est la notion d'état du moi il y a beaucoup d'auteurs qui se basent sur cette notion l'idée c'est simplement c'est vraiment beaucoup plus simple on ne parle pas de niveau de dissociation on ne s'intéresse pas particulièrement à leur mission mais on constate qu'il y a des moments émotionnels de réactivation émotionnelle qui font sortir des états du moi qui sont ce qu'on appelle dans l'autre système les parties émotionnelles c'est-à-dire des émotions encodées stockées telles quelles qui sont de régime traumatique et qui viennent parasiter le soi qui correspond plus ou moins à la partie apparemment normale de l'autre théorie donc c'est notamment issu de certains théoriciens en particulier de l'hypnose et de Richard Schwartz qui a développé une thérapie qui s'appelle Internal Family System c'est le système familiaux interne donc l'idée en gros un peu comme l'a développé en yeux que le psychisme fonctionne comme un groupe qu'il se construit par identification notamment aux personnes qui l'entourent qui vont incarner certaines fonctions ou certains vécus psychiques et donc on peut en s'inspirant de la thérapie familiale imaginez comment est-ce qu'on va pouvoir générer des compromis entre différentes parties psychiques qui n'ont pas les mêmes objectifs pas les mêmes vécus pas les mêmes intérêts dernier point l'idée donc c'est d'un travail thérapeutique et de connexion voire d'intégration entre ces différentes parties mais ça c'est le point commun à ces deux modèles donc dans les grandes lignes dans les deux cas on a l'idée d'une partie du sujet qui gère plus ou moins bien et comme il peut en évitant donc qui gère la vie quotidienne en évitant les mines émotionnelles pour ne pas sauter dessus et évidemment cet évitement peut devenir extrêmement handicapant plus les mines sont nombreuses ou moins elles sont dissociées de façon efficace on décrit donc plusieurs parties saturées en émotions vécues comme actuelles potentiellement explosives et dissociées d'origine traumatique et enfin dans les deux cas l'objectif thérapeutique c'est l'intégration on n'est pas étonné on va s'intéresser à la façon dont on peut comprendre au niveau développemental que la dissociation structurelle se met en place soit à risque de se mettre en place suite à un certain type d'histoire précoce parce qu'en fait de façon assez typique dans les premiers écrits sur la dissociation structurelle on a dit oulala attention quand il y a ce genre de manifestation c'est souvent qu'il y a un certain nombre d'entécédents traumatiques alors je dirais oui mais pas que c'est à dire que ce n'est pas l'accumulation ou la précocité des incidents traumatiques qui génèrent la dissociation à elle seule c'est une combinaison avec la façon dont ces incidents vont pouvoir être régulés par le parent par le moi auxiliaire autrement dit et c'est ça qu'on va passer en revue maintenant alors quelques évidences je crois qu'à travers toutes les théories du fonctionnement psychique il y a une chose remarquable qu'on a en commun c'est qu'on décrit le psychisme comme associatif c'est à dire qu'on a une activité que Pierre Jeannet décrivait comme cette activité de synthèse on a une activité constante d'association entre les souvenirs les pensées les affects les sensations corporelles les représentations c'est à dire que me rappelle cette personne que je vois en ce moment elle me rappelle telle personne elle ressemble à telle autre elle me fait penser à telle autre situation etc et tout ça se fait de façon implicite et c'est très économique évidemment ça se fait généralement de façon inconsciente et on est en train de traiter de façon automatique la situation dans laquelle on se trouve avec un gain de temps considérable par rapport à si on devait analyser chaque petite composante de la situation en détail Herman S dit il semble que ce soit un besoin impérieux et inné pour les hommes de se considérer soi-même en tant qu'unité bien que souvent mis à mal cette illusion se perpétue donc je trouve que c'est intéressant de souligner ça parce qu'effectivement je pense qu'on a une tension vers l'unité et qu'on n'est jamais totalement unifié donc la dissociation c'est pas forcément un phénomène massivement pathologique c'est juste qu'on vit une succession d'états et d'expériences extrêmement différentes au cours de la vie et qu'on a une grosse mission une grosse tâche qui est d'essayer de faire le lien de la connexion de qui je suis pour avoir vécu des choses très différentes et toujours être la même personne donc c'est un peu notre défi c'est de construire l'identité de construire le soi à travers cette diversité d'expériences et je pense que cette activité d'association est typique de cette tension et l'activité de mettre du sens est aussi typique de cette tension pourquoi ça m'est arrivé à moi l'association permet une intégration du vécu actuel au vécu passé donc l'assimilation de ce que je suis en train de traverser à l'image que j'ai de moi-même des autres et du monde et typiquement le trauma va être décrit comme ayant un impact sur cette représentation qu'on a de soi-même des autres et ou du monde et donc la santé mentale dans ce modèle est décrite comme l'état d'intégration sachant que cet état ne peut pas vraiment être absolu mais qu'on y tend autrement dit quand on voit que spontanément le système a une tendance une envie spontanée d'associer les choses de faire des liens des fois là où il n'y en a pas de mettre du sens là où il n'y en a pas de voir des formes qu'on connaît dans les nuages non mais attendez dans des taches d'encre attendez c'est juste le cerveau qui a besoin de mettre du sens c'est juste le cerveau qui ne supporte pas que quelque chose n'ait pas de forme ne soit pas associé à une expérience qu'il a déjà et c'est pour ça que le test de Rorschach marche si bien ensuite donc pardon le point qui en découle c'est que la dissociation elle est extrêmement anti-naturelle elle est complètement aux antipodes de ce qu'on a envie de faire spontanément et ça souligne je trouve son mécanisme d'urgence c'est vraiment quelque chose que je ne vais faire qu'en dernier recours je vais renoncer à cette immense tentation de construction de ma vie et de mon identité qui est d'intégrer les choses et de faire du lien que si vraiment en intégrant cette chose là au reste de mon fonctionnement je vais être complètement envahie c'est à dire que pour éviter la contagion anxieuse la contagion émotionnelle par le trauma c'est la dernière chose que je vais pouvoir faire donc l'idée c'est d'avoir en tête que cette dissociation elle n'est pas du tout comment dire elle ne fait pas du tout partie du fonctionnement vers lequel on tend habituellement et qu'elle signe un mécanisme vraiment d'urgence et assez inhabituel alors maintenant on va passer un peu par la perspective développementale quelques mots sur comment est-ce qu'on décrit aujourd'hui dans le développement de l'enfant les facteurs qui vont avoir un impact sur la propension à se dissocier ou non c'est à dire la capacité à intégrer son expérience dans cette perspective on part du principe que le développement est constitué d'une série de réorganisations autrement dit les expériences précoces sont le support de l'adaptation ultérieure autrement dit l'expérience se sédimente sur les niveaux d'expérience précédents et l'expérience a un côté cumulatif et donc cette perspective accorde évidemment une importance cruciale aux premières expériences et au développement précoce autrement dit on met particulièrement l'accent sur une période du développement qui est difficile d'accès ultérieurement au niveau conscient qui est la période durant laquelle on va assimiler les expériences de façon implicite c'est à dire que quand on naît ce qui va nous permettre de générer des souvenirs explicites c'est à dire des souvenirs qu'on peut se raconter en particulier l'hippocampe est extrêmement immature et c'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas de souvenirs avant 2 voire 3 4 ans et l'hippocampe va se développer et en parallèle va se développer la capacité de verbalisation la capacité de situer les choses dans le temps c'est à dire de générer une chronologie et c'est très difficile pour un tout petit enfant même qui sait déjà parler de situer les choses dans le temps de dire quand ça s'est passé de pouvoir dire de raconter un récit dans l'ordre et voilà donc c'est toute cette activité là qui se met en place et qui permet de remagasiner des souvenirs sous une forme explicite alors pendant longtemps c'était très pratique parce qu'on se disait les petits on peut tout leur faire de toute façon ils ne se souviennent de rien sauf que voilà c'est pas du tout ça c'est même plutôt pire c'est à dire que non seulement ils se souviennent mais c'est utilisé comme base de fonctionnement dans la vie quotidienne sans qu'on puisse y avoir accès en tout cas de façon consciente et verbale donc on est bien ennuyé parce que nous c'est notamment avec ça qu'on travaille dans les thérapies classiques c'est avec la verbalisation avec la narration la mise en forme de souvenirs conscients l'association entre ces différents souvenirs et donc comment est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ces expériences qui en revanche sont cruciales pour tout notre système de valeurs de développement d'interprétation de la vie de soi-même ultérieure alors on a un souci aussi c'est que en fait même si l'hippocampe est immature là aussi je suis volontairement simplificatrice pour simplement que vous reteniez les idées principales mais en fait le système limbique et la mygdale qui notamment est impliquée dans la peur sont déjà matures à la naissance donc on a déjà des sensations on a déjà des émotions et le système limbique vous savez travaille en associ enfin comment dire associe émotion et mémoire et c'est lui notamment qui amène à ce phénomène qu'on mémorise uniquement les choses qui nous font quelque chose des situations qui génèrent des émotions donc on a un problème maintenant au niveau cérébral on l'a objectivé les tout-petits mémorisent les choses engrangent l'expérience même si après ils ne peuvent pas la raconter ce n'est pas un souvenir explicite c'est un souvenir implicite et donc une des questions qui va se poser c'est comment dépister et prendre en charge les enfants ou les adultes qui ont vécu des traumas précoces et des abus précoces et ça va être vraiment particulièrement complexe et important à la fois alors un petit mot sur le développement cérébral et le rôle de l'attachement donc un petit rappel de ce que je viens de vous dire le système limbique se myélinise de 0 à 18 mois donc il commence à se développer progressivement et à développer donc ses capacités d'associer à une expérience mnésique et une expérience de mémorisation en même temps on a une poussée de croissance au niveau de l'hémisphère droit qui est très mais même très lié au système limbique alors on a un peu remis en cause ces expressions de l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche n'empêche qu'il y a quand même une latéralisation une tendance à la latéralisation cérébrale avec plutôt quelque chose de l'ordre du rationnel du verbal de l'analyse logique dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit quelque chose qui est plus proche de l'activité onirique de l'image des sensations des émotions donc on a ce développement cette poussée de croissance au niveau de l'hémisphère droit et en particulier des systèmes émotionnels et ce que Shore développe c'est l'idée que l'attachement impacte les zones limbiques et corticales de l'hémisphère droit en développement c'est à dire que ce développement cérébral précoce de ces zones impliquées dans les émotions et la mémoire va se faire dans le cadre de la relation d'attachement et je vais vous en dire un petit peu ultérieurement alors le développement du soi concrètement de quoi est-ce qu'on parle grosso modo c'est l'idée que la disponibilité et la compétence de l'environnement précoce va avoir un impact sur l'estime de soi le sentiment de compétence et de puissance tout simplement parce que les attitudes générées au sein de la relation de soins précoces posent la base d'une perception de soi comme méritant et étant capable de susciter le soin et la réactivité d'autrui c'est-à-dire que si je suis un bébé et que j'ai un environnement qui répond à mes pleurs et qui répond de façon ajustée adaptée harmonieuse alors ça va me donner l'illusion que je suis compétent ça va me donner l'impression que je le mérite que je suis important et c'est très important pour le petit bébé de faire cette expérience d'être le centre du monde pour ceux qui sont ces figures d'attachement autrement dit cette relation de soins primaires offre la base de la régulation émotionnelle physiologique et affective c'est parce que dans les moments de crise j'ai le soutien et les tentatives de soulagement de mes parents qui se demandent vraiment pourquoi je pleure que petit à petit j'apprends à éteindre ces débordements émotionnels et à savoir qu'ils ont une faim et que je suis en sécurité les premières pierres de la régulation émotionnelle sont posées par l'expérience physiologique et affective précoce au sein de la relation de soins primaires et là en l'occurrence ce qui m'a intéressée dans cette citation c'est qu'il parle de synchronicité émotionnelle et de modulation de la détresse et je trouve que ça décrit vraiment bien cet ajustement qui va se faire notamment entre la mère et le bébé et vous savez que le tout petit le bébé en particulier est particulièrement orienté vers l'attraction vers les visages féminins par exemple donc il est c'est pour ça que je dis la mère c'est pas un parti pris absolu c'est aussi qu'il y a une réalité cérébrale qui oriente le tout petit vers une recherche d'intérêt et d'attention de la mère autrement dit les constructions de capacités d'autorégulation émotionnelle pour reprendre ce qui a été vraiment beaucoup décrit au niveau de la littérature psychanalytique elles se basent sur la présence du moi auxiliaire donc certains ont décrit sous cet angle là d'autres ont décrit en termes de capacité de par excitation et je pense en particulier aussi aux écrits de Winnicott et puis Bion parle de fonction alpha c'est-à-dire de cette capacité de la mère de récupérer les vécus primaires de son enfant archaïque et d'en faire quelque chose de plus élaboré par l'intermédiaire de sa pensée donc c'est les échanges notamment entre le babyle de l'enfant et l'interprétation que va en faire sa mère et son bain de langage qui petit à petit vont permettre ce développement et cette petite distance émotionnelle un nouveau-né typiquement on ne va pas l'exposer à trop de bruit à trop de lumière il y a vraiment une capacité de tolérance sensorielle et émotionnelle extrêmement réduite et petit à petit si tout va bien à l'âge adulte on peut en tolérer quand même beaucoup plus et donc une autre citation de Carlson Yates et Srouf une base émotionnelle consistante issue d'un parentage précoce soutenant offre un sous-bassement solide à une modulation émotionnelle un contrôle des impulsions et une adaptation aux demandes de l'environnement souple et efficace donc je trouve ça très intéressant qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ne soient pas des psychanalystes qui lisent qui associent ce développement neurobiologique précoce avec le développement d'un certain type de fonctions notamment de modulation émotionnelle et que ça confirme les élaborations de longue date des psychanalystes sur le développement du tout petit est-ce que ça va jusque-là bon alors du coup il en résulte des effets des distorsions du parentage sur la régulation émotionnelle du tout petit et du tout petit qui devient grand lorsque les émotions échouent de façon répétée à atteindre leur objectif lorsqu'elles sont constamment activées ou quand leur expression est bloquée ou punie il en résulte des distorsions relationnelles alors moi qui fréquente les parcs j'essaie de ne pas m'inspirer des parents que je côtoie parfois mais non t'as pas mal mais pleure pas si tu fais si tu continues de faire ton caprice je te laisse là donc les punitions et les réprimandes la répression systématique de certains types d'émotions sont aussi je trouve c'est intéressant que ce soit inclus dans cette description et c'est assez banal malheureusement c'est assez banal les distorsions de la régulation émotionnelle et les distorsions comportementales défensives qui leur sont associées sont donc révélatrices de distorsions du parentage se manifestant comme un mauvais accordage entre le parentage et l'expérience et les besoins émotionnels de l'enfant j'enfonce une porte ouverte mais ça fait tellement de bien de le voir écrit et alors je vais faire une petite aparté il y a un psychiatre neuroscientifique américain qui s'appelle Daniel Segal je ne sais pas si ça vous dit quelque chose très intéressant il a un site internet si vous tapez son nom sur internet vous le trouverez il parle de cet ajustement émotionnel en fonction des stades que traverse l'enfant et de ses besoins émotionnels et notamment il décrit le fait que le caprice ne peut pas arriver avant au moins trois ans et quelques parce qu'il faut pouvoir anticiper de façon relativement élaborée la réaction de l'autre pour pouvoir mettre en place un caprice et que les zones du cerveau en question ne sont pas encore matures et donc c'est très intéressant parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle The Whole Brain Child donc l'enfant donc l'enfant au cerveau complet on va dire et cet ouvrage est un ouvrage qui se veut à destination non seulement des professionnels mais aussi des parents où il décrit phase par phase le développement émotionnel cérébral du tout petit c'est à dire comment décoder le développement émotionnel du tout petit à la lueur de son développement cérébral et il décrit comment il donne des petites indications de ce qu'il suggère au niveau éducatif comme réponse pour répondre aux besoins développementaux de l'enfant au niveau purement cérébral et c'est vraiment intéressant il a même des fiches pense-bête à la fin pour récapituler tout ça c'est très pédagogique donc voilà si vous vous intéressez à ça ça vaut la peine de s'y pencher The Whole Brain Child et lui s'appelle Daniel Siegel mais là c'est vraiment beaucoup plus détaillé mais effectivement Isabelle Filioza est dans le même courant c'est plus accessible pour ceux qui ne disent pas l'anglais c'est vrai alors maintenant je vais connecter tout ça avec la notion de récit autobiographique je vais encore enfoncer une porte ouverte mais c'est aussi une citation qui m'a tentée le langage et l'interaction interpersonnelle permettent la création d'un récit narratif et d'un échange verbal qui connectent l'expérience au soi et permet l'intégration des affects des pensées de l'information sensorielle et vous pensez bien que mon mot clé c'est celui-là c'est-à-dire qu'ils reprennent ce que la psychanalyse a décrit depuis des décennies à savoir que ce sont c'est ce partage verbal, narratif dans la relation d'attachement qui va permettre l'intégration de l'expérience au soi autrement dit enfin autre aspect ce qui est très intéressant c'est qu'il a été mis en évidence qu'un récit autobiographique cohérent est prédicteur à l'âge adulte est prédicteur d'un attachement sécure c'est-à-dire que si ce qu'on raconte par exemple quand on donne des adjectifs pour décrire ses parents et qu'ensuite on raconte des anecdotes pour illustrer ces adjectifs si ces deux éléments sont cohérents à ce moment-là c'est prédicteur d'un attachement sécure si je dis ah mon père il était fantastique je l'adorais il était toujours là quand j'avais besoin et quand je dis non ça c'est déjà un petit exemple il était fantastique il était très gentil je pense à une patiente qui m'a dit ça et puis en fait elle a été victime d'inceste et de violences physiques caractérisées mais les représentations qu'elle a défensives bien sûr ne collent pas du tout avec la réalité de ce qui s'est passé donc quand on demande des exemples on se rend compte que ça n'est absolument pas cohérent et donc il n'y a pas cette intégration au niveau du récit autobiographique entre les représentations et ce qui a été vraiment vécu et encore un dernier point qui nous intéresse c'est qu'on s'est rendu compte que la résilience le facteur principal permettant la résilience avec laquelle elle est corrélée c'est la présence de cet attachement sécure donc cette capacité à réaliser un récit autobiographique cohérent intégrant le maximum d'éléments de son expérience dans le cas d'une relation d'attachement est un facteur d'intégration et évidemment de résilience donc ça nous permet d'apprendre progressivement à assimiler les aspects de l'expérience grâce au soutien de la relation d'attachement et à nous préparer à assimiler même des expériences potentiellement traumatiques alors un petit mot sur la fenêtre de tolérance là je cite un article de Hélène Delucci qui est paru l'année dernière dans Thérapie familiale j'ai mis les références à la fin il est vraiment très intéressant elle décrit simplement le fait que ce que Sigour la décrit aussi c'est qu'il y a une zone d'activation optimale pour pouvoir intégrer une expérience c'est à dire il faut que je ressente suffisamment c'est à dire que je sois au dessus de la barre bleue sinon en dessous je suis hypoactivée et ça ne me fait pas grand chose mais il ne faut pas que je ressente trop et c'est ça qu'on appelle la fenêtre de tolérance c'est cette zone dans laquelle je vais pouvoir apprendre je vais pouvoir assimiler une expérience dans le cas du trauma on a un phénomène qui est le suivant qui est ce que je vous ai décrit tout à l'heure ici on a le trauma qui survient généralement un trop plein évidemment le trauma c'est un trop plein d'informations et l'hypocampe notamment est saturée il ne peut pas traiter et digérer l'information l'intégrer et souvent dans la dissociation cette adaptation assez rapide qui passe de l'hyperactivation si le trauma dure à un état d'hypoactivation et avec des moments où on peut être réactivé par des situations similaires après coup alors comment se construisent les tendances dissociatives dans ce contexte bien évidemment il s'agit d'expériences de débordement de cette fenêtre de tolérance c'est à dire notamment par excès de stimulation c'est à dire des parents qui protègent insuffisamment l'enfant qui l'exposent au trauma que ce soit en tant que victime directe ou en tant que témoin mais ça peut également être par indisponibilité parentale ce qu'on appelle les négligences c'est à dire que la fonction de par excitation est insuffisante donc c'est une exposition moins active je dirais une exposition passive de l'enfant une absence de protection de l'enfant qui génère non pas un débordement de la fenêtre de tolérance mais qui ne l'aide pas à développer une fenêtre de tolérance un peu plus grande bien sûr du coup à terme elle va être débordée assez facilement et ces deux types de situations génèrent des risques d'état dissociatif chez l'enfant comme façon de s'ajuster et le problème c'est que l'enfant étant en plein développement ce type d'adaptation est susceptible de se chroniciser s'il se répète et s'il n'y a pas de figure d'attachement pour prendre le relais de l'indisponibilité éventuelle de quelqu'un qui s'occupe de l'enfant c'est pas une fatalité mais c'est un facteur de risque alors comment on comprend à la lueur de ces éléments comment chez certaines personnes il y a une transmission transgénérationnelle du trauma là encore c'est un facteur de risque c'est pas systématique heureusement les associations psychiques et donc l'intégration sont soutenues par une relation d'attachement sécure bon c'est ce qu'on vient d'envisager cette relation d'attachement sécure permet la construction de ce récit autobiographique par l'intermédiaire de la disponibilité parentale et des capacités de contenance émotionnelle parentale ce qu'on a observé dans les recherches sur l'attachement et notamment le trauma et la transmission du trauma c'est que la présence de trauma non résolu chez le parent prédit la désorganisation de l'attachement chez l'enfant ça veut pas dire que si un parent a des traumas non résolus forcément ces enfants sont désorganisés qu'on s'entende mais en revanche chez les enfants désorganisés il y a une très forte corrélation quand on regarde chez leurs parents le fait qu'il y a une indisponibilité parentale liée à leurs ancédants de trauma non résolu et ce qu'on observe concrètement ce sont des états de trans chez l'enfant qui a une désorganisation de l'attachement et ce que Shaw notamment décrit c'est un accordage de l'enfant au rythme psychobiologique de son parent qui se dissocie c'est à dire que faute d'être de rencontrer de la synchronicité de la part de son parent il va venir s'ajuster en tout cas c'est un risque qu'il vienne s'accorder et qu'il adopte en quelque sorte en imitant le mode réactionnel défensif dissociatif de son parent alors concrètement Liotti décrit très bien ce phénomène un trauma parental non résolu peut générer des états dissociatifs parentaux qui dans certains contextes peuvent générer une peur chez l'enfant donc là on a une transmission indirecte du contenu traumatique l'expérience traumatique ou alors une transmission plus directe par l'intermédiaire de la répétition de la violence parentale qui va là encore générer une peur de l'enfant et donc la peur de l'enfant c'est pas forcément un drame mais si cette peur déclenche c'est-à-dire qu'elle perdure qu'elle génère une situation d'impuissance de l'enfant qu'il n'y a pas d'autres ressources en termes d'attachement pour l'aider à traverser ça il y a des risques qu'il mette en place lui-même un système dissociatif c'est-à-dire qu'il ait une réaction face à une peur sans solution donc il décrit le fait que d'une part la peur active le système d'attachement mon réflexe c'est de me rapprocher du parent qui est là pour m'aider à me réguler et me protéger mais d'autre part la peur est causée par le parent et nous amène à fuir la source de la peur et donc ça génère une situation paradoxale et c'est ça qu'on appelle la situation de peur sans solution alors là c'est pas du tout des vraies données c'est un schéma pour illustrer leurs hypothèses ces auteurs décrivent l'idée que quand on a vécu une désorganisation de l'attachement on est plus à risque de développer des promotions dissociatives plus tard et ça c'est un fait avéré donc ils ont décrit vous pouvez pas le lire donc je vais vous le lire à voix haute vous en faites pas vous avez besoin de vous tuer les yeux en fait chez les personnes qui ont vécu une désorganisation de l'attachement on a chez l'enfant des manifestations dissociatives on en a même chez ceux qui n'ont pas vécu cette désorganisation de l'attachement c'est une réaction normale chez le tout petit qui n'est pas intégrée qui petit à petit va utiliser le soutien de son environnement pour intégrer son expérience c'est pour ça que les histoires les récits sont si importants à cette période de la vie évidemment donc on a juste des propensions dissociatives plus plus importantes chez les enfants désorganisés au niveau de l'attachement les enfants qui ont une désorganisation pardon un attachement sécure vont face au trauma développer des tendances dissociatives quand même tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça mais ça paraît logique c'est à dire qu'en dernière instance c'est une façon neurobiologique de répondre à une situation de stress durable donc ça pose la question de la relation d'attachement à ce stade à quel point à ce stade il y a quelqu'un qui est disponible pour cet enfant qui est lui-même pas débordé par le trauma parce qu'avoir un enfant qui a vécu un trauma c'est aussi traumatisant donc c'est pas forcément facile même quand il y a une bonne relation d'attachement d'aider l'enfant à traverser ça et des fois il y a des petites consultations à ce stade et effectivement cet enfant-là peut être amené à développer des réactions dissociatives suite à cet événement traumatique mais l'idée de ses auteurs c'est qu'il va en développer beaucoup moins qu'un enfant qui a une désorganisation de l'attachement et à l'inverse un enfant qui a une désorganisation de l'attachement qui ne vit pas d'événement traumatique donc là c'est la courbe du bas va garder une propension un facteur de risque de développer un fonctionnement dissociatif qui ne va pas forcément s'avérer s'il ne rencontre pas d'événement de vie traumatique au cours de sa vie et à l'inverse l'idée c'est que l'enfant qui a un développement avec un attachement ordinaire sécure on va dire s'il ne rencontre pas de trauma a une propension très peu développée à avoir des troubles dissociatifs ultérieurement dans sa vie c'est à dire que le risque de dissociation chez un enfant qui n'a pas une histoire de désorganisation de l'attachement ni une histoire traumatique en fait les mécanismes dissociatifs normaux du petit enfant se résorbent progressivement dans ce qu'il appelle le middle childhood donc c'est la pré-adolescence où on a quand même une autonomie notamment au niveau narratif et attachement qui commence à se mettre en place donc il y a une situation ici par exemple on a affaire à quelqu'un qui a un trouble de l'attachement un attachement insécure et qui ne rencontre pas d'événements traumatiques particuliers donc son développement va rencontrer comment dire va continuer d'avoir une propension dissociative comme tous les enfants mais un peu plus c'est à dire qu'il a aussi comment dire il n'est pas parti du même endroit mais donc comme beaucoup d'enfants il va avoir comme les enfants en général il va avoir une proportion dissociative qui petit à petit va diminuer avec le développement celui qui a connu des traumas je pense que je me suis trompée c'est pas nécessairement à ce moment là c'est à dire qui a connu des traumas dans son développement voilà désolé va maintenir et développer ces propensions dissociatives donc quelle que soit l'histoire d'attachement précoce les tendances dissociatives de l'enfant sont toujours présentes plus ou moins importantes en fonction de cette histoire précoce et vont se développer ou non enfin se développer si cette histoire précoce se cumule avec une histoire traumatique et se développer d'autant plus si l'histoire précoce est une histoire de désorganisation de l'attachement ça va c'est plus clair ok alors petite proposition de définition de la dissociation l'idée et tout le monde n'est pas d'accord avec ça mais l'idée que je vous propose c'est que c'est un mode défensif face à une situation d'impuissance c'est à dire de peur sans solution que ce mode défensif peut devenir chronique c'est à dire initialement c'est aigu mais ça peut devenir chronique si une telle situation se répète au cours du développement et c'est ce que Perry a décrit sous la petite phrase qui est très jolie en anglais states become traits les états deviennent des traits c'est à dire que dans cette phase critique du développement où le cerveau est en pleine maturation notamment au niveau des systèmes mnésiques et au niveau des systèmes émotionnels les expériences vont avoir un impact les premières expériences vont avoir un impact crucial et donc c'est pour ça qu'il en découle cette idée que les états à ce moment là de la vie ont une potentialité à devenir des traits beaucoup plus grandes qu'à l'âge adulte par exemple alors là c'est un peu long un mode défensif qui consiste à se couper d'une partie de son expérience psychique et là on reprend les trois aspects de l'œuf traumatique de tout à l'heure c'est à dire sous forme d'amnésie d'anesthésie ou de non reconnaissance de son expérience comme étant la sienne propre c'est à dire le caractère autobiographique et ces mécanismes peuvent générer de façon réactionnelle des symptômes opposés d'hyperamnésie d'ébordement etc on va y revenir et puis éventuellement des stratégies d'apaisement donc on a des signes directs de la dissociation qui sont de trois ordres amnésie, anesthésie et non reconnaissance du caractère autobiographique de son expérience la dépersonnalisation pour dire ça simplement on a des symptômes indirects qui sont le retour des expériences et vécu traumatique donc par le débordement les intrusions etc et puis les stratégies réactionnelles d'adaptation défensive face à ces symptômes de dissociation qui n'est pas suffisamment étanche alors du coup un petit résumé des symptômes du côté de l'amnésie c'est à dire du côté de l'hypoactivation l'alexithymie je vous le dis sous différentes appellations l'anesthésie émotionnelle la froideur le manque d'empathie je pense que c'est décrit dans tout un tas de tableaux et puis les comportements réactionnels de recherche de sensations alors moi j'aurais une étude qui me fascinerait c'est l'enfance des jackasses vous voyez ceux qui font des choses exprès et qui se filment pour mettre ça sur internet en faisant exprès des trucs à risque très dangereux complètement absurde donc on observe assez souvent des sports dangereux des prises de risques des violences contre soi ou contre autrui et ce que Muriel Salmona qui est une psychiatre française qui s'intéresse beaucoup à la dissociation décrit comme une tentative de disjonction c'est à dire qu'elle dit finalement le système dissociatif s'auto-alimente parce que quand on est un peu sous-activé au bout d'un moment on vit des sentiments d'ennui et de vide chronique voire de dépression et on cherche à se faire un shoot on cherche à déclencher des drogues dures notamment l'adrénaline par des expériences de prise de risque et de mise en danger l'autre côté qui est là les fuites les manœuvres dissociatives les manœuvres dissociatives n'étant pas suffisamment étanches on a ces phénomènes de débordement que ce soit amnésique émotionnel ou au niveau du vécu d'appartenance du souvenir et donc ça va générer un certain nombre de désordres émotionnels très fréquents les troubles anxieux et post-traumatiques certaines dépressions et puis des tentatives de faire face et de mettre fin à ce débordement émotionnel notamment les tentatives de suicide des automutilations l'hétéro-agressivité dans certains cas et puis de façon aménagée on observe souvent cette organisation dans des troubles de la personnalité caractérisés notamment borderline et aussi dans les conduits d'apaisement on a certaines addictions qui sont des addictions d'apaisement et notamment certains troubles du comportement enfin les troubles du comportement alimentaire qui ont souvent une vocation d'apaisement et d'anesthésie donc on a d'une part des stratégies pour rechercher des sensations pour se faire vivre dans le premier cas de figure et dans l'autre cas de figure on va essayer de se calmer de s'apaiser et on peut avoir l'alternance de ces deux phénomènes chez les mêmes personnes alors typiquement cette patiente avec Sophie Davant elle a le chic pour systématiquement regarder toutes les émissions horribles qui passent à la télé elle a un vécu sub dépressif chronique elle se stimule comme ça et après elle est complètement bouleversée et après elle essaie de trouver notamment des crises de boulimie pour s'apaiser donc c'est un cycle chez certains patients et c'est vraiment difficile pour eux alors un petit récapitulatif de ces symptômes donc on reprend le tableau tout à l'heure je vous l'ai fractionné en trois quand la dissociation est étanche quand la dissociation est poreuse donc ça vous l'aurez sur le support je ne vais pas entrer trop dans le détail ici aussi il y a pas mal de choses quand les émotions voire les sensations corporelles sont dissociées donc on a une amnésie d'un événement on peut avoir une amnésie d'une émotion d'une sensation c'est à dire par exemple quelqu'un qui présente une frigidité chronique ou quelqu'un qui ne pleure jamais on a des gens comme ça qui nous disent non mais moi je ne pleure jamais moi je ne me mets jamais en colère aïe on l'imagine les parents au score avec cet enfant là donc ça peut être vraiment un secteur un pan entier émotionnel qui va être totalement inaccessible évidemment c'est assez handicapant potentiellement et puis à l'inverse ici on va avoir là pour le coup du trop plein émotionnel sous les différentes formes que vous connaissez et notamment au niveau attachement des comportements en accord avec ça c'est à dire une tendance adhésive alors qu'ici on a plutôt du détachement là encore le sentiment que ce qui m'arrive n'est pas vraiment en train de m'arriver peut amener des comportements à risque des comportements de recherche de sensation pour se sentir vivant et on les comprend mais dans le cas de figure du débordement c'est à dire du sentiment que je vois mon agresseur partout c'est constamment en train de m'arriver il peut aussi y avoir des passages à l'acte pour essayer de s'apaiser alors une proposition de facteur de risque je pense que la dissociation poreuse est beaucoup plus facilement dépistée on ne va pas forcément faire le lien avec ses origines mais au moins les gens vont être pris en charge parce qu'ils ont des symptômes très bruyants très invalidants et donc ils vont consulter beaucoup plus rapidement et globalement au niveau de la prise en charge je trouve qu'ils évoluent beaucoup plus rapidement parce que peut-être justement comme la dissociation est poreuse on arrive à accéder à ce qu'il y a derrière et à les aider à faire cette intégration c'est à dire que paradoxalement ces symptômes très envahissants sont déjà une tentative d'intégration quand la dissociation est très étanche qu'on a des gens très froids émotionnellement par exemple détachés on le sait par exemple chez les psychopathes ou chez aussi les personnes qui ont des traits paranoïaques forts on va avoir du mal à mettre en place une relation d'attachement et tout simplement c'est avec ça qu'on travaille donc ça va être une des difficultés qu'on va avoir si cet attachement est encapsulé de façon très étanche on va avoir du mal à tout simplement mettre en place un lien thérapeutique constructif et les pronostics sont quand même moins bons un petit mot sur l'anamnèse que je vous propose évidemment on va aller chercher du coup quand on a ce type de symptômes qu'est-ce qui peut être intéressant ça va être des éléments de l'anamnèse précoce pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer cibler les choses d'autant qu'en ICV on va pouvoir les traiter donc les circonstances la grossesse la naissance les éventuelles situations de carence de négligence de maltraitance c'est très délicat d'investiguer ça et en même temps on ne cherche pas à induire donc on va poser des questions très larges mais aussi des troubles psychiques de l'objet d'attachement c'est-à-dire qu'est-ce qui a pu rendre la figure d'attachement indisponible peut-être qu'elle était en deuil elle a perdu son père pendant sa grossesse c'est pas facile après de s'ajuster à la naissance de son bébé quand on est en train de traverser ça au niveau émotionnel ça peut être aussi des tendances addictives des troubles psychiatriques la dissociation comme on l'a vu préalablement et on s'intéresse aussi aux séparations et aux troubles de l'attachement dans les deux trois premières années de la vie j'avais participé à une étude à la maison d'arrêt de Frennes sur les détenus longue peine c'est-à-dire des gens qui ont une peine criminelle pour des actes criminels et certains étaient primo-délinquants par exemple c'était un crime passionnel et une des choses que nous investiguions c'était les séparations précoces dans les deux premières années de la vie autrement dit de plus de 15 jours quelles que soient les raisons et elles étaient extrêmement fréquentes pour tout un tas de raisons certains avaient été placés et un parcours qu'on connaît bien chez certaines personnes incarcérées mais d'autres c'était l'hospitalisation soit d'eux-mêmes soit de la mère enfin ça pouvait être pour tout un tas de raisons une séparation des parents donc ils étaient séparés d'un des parents etc. Alors en conclusion un petit mot de démarche diagnostique et thérapeutique et après ça on va pouvoir faire une pause quand on repère une dissociation aiguë quand on repère les signes que je vous ai décrits d'amnésie-anesthésie des personnalisations ou l'inverse et tous les symptômes de tentatives d'apaisement ou de chutes comportementales qui peuvent en découler ça amène à se poser la question de la dissociation structurelle mais pas seulement je pense que c'est intéressant derrière la présence de cette dissociation de se poser la question des circonstances de construction des capacités de régulation émotionnelle qui peuvent amener un enfant devenu plus grand à réagir avec une manœuvre défensive aussi drastique que la dissociation et là ça pose la question des entécédents de carence de négligence de séparation précoce et chez certains auteurs la question d'éventuels traumas tardifs sévères mais en général ça met plutôt l'accent sur le développement précoce et la qualité du lien mère-bébé en particulier et donc ce que je vous suggère après la pause c'est qu'on évoque l'ICV et comment on peut prendre en charge ces choses-là qui sont encodées dans la mémoire implicite qui ont des effets qui fragilisent considérablement le patient mais qui sont très difficiles à aborder de façon verbale directe voilà je vous propose un quart d'heure de pause et je vous retrouve tout à l'heure merci 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 merci